Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. La semaine passée, j'étais dans Bellechasse, il y a un entrepreneur, il m'a pris par le bras, il m'a amené dans sa cour, il m'a dit « Regarde les voitures dans ma cour, il y avait une cinquantaine d'autos de ses employés, il dit « Il n'y en a pas un que c'est le prix moyen d'un véhicule électrique ici. Mes employés vont faire comment pour venir travailler? Il n'y a pas de transport en commun dans le fond d'un rang dans Bellechasse. » Donc, c'est des questions qui sont extraordinairement légitimes. Puis là, le gouvernement nous enfonce ça dans la gorge très rapidement. Ça, c'est l'autre chose que je n'aime pas. Ils nous ont sorti ça, les règlements, puis ils ont publié ça dans la Gazette officielle le 10 juillet, juste avant les vacances de la construction. Puis ils donnent 45 jours pour de consultation qui se termine le 25 août. Une petite vitre du temps des vacances de la construction. Et c'est pour ça qu'on a présenté notre mémoire hier. On invite la population à aller sur monchar, monchoix.com pour signer avec nous le mémoire, pour envoyer ça au gouvernement. Puis on va être nombreux. Mais c'est quoi, là-bas, de signer le mémoire? C'est comme vous en faites une sorte de pétition? Bien, c'est juste pour montrer qu'on n'est pas seuls. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens. Puis j'ai hâte. On va voir. Il y a peut-être des sondages qui vont sortir dans les prochains jours. Vous allez voir que je pense qu'il y a une très forte majorité de la population au Québec qui est d'accord avec nous. Puis encore une fois, ce n'est pas normal. Il y a 125 députés à l'Assemblée nationale qui représentent une minorité au Québec. Comment c'est qu'il n'y a pas un élu à l'Assemblée sur les 125 qui se lève pour rappeler le gros bon sens? Ils sont tous dans ce système-là. Ils ont tous appuyé la politique qui est responsable de la CAQ sur cet enjeu.